Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes le vendredi 7 janvier 2022 et nous allons méditer ensemble le psaume 29 suivi du psaume 30. Dans le premier de ces deux psaumes, David lance un appel à célébrer l'Éternel. Verset premier. « Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. » Oui, la nature nous révèle la gloire et la puissance de Dieu. Le psalmiste nous mentionne les grandes eaux, le tonnerre, les éclairs, les forêts, les animaux. La nature entière proclame la gloire et la puissance de Dieu. Louons-le donc. Dans le psaume 30, David amorce un autre sujet. « Je te loue au Éternel car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Tu m'as retiré de la mort. » Verset 4. « Tu m'as rendu la vie quand j'allais vers le tombeau. » Ce psaume écrit pour l'inauguration du temple exprime le désir de David de louer Dieu parce que Dieu est intervenu dans sa vie. Et il lance un appel aux fidèles. Verset 5. « Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles, apportez-lui vos louanges. » Au verset 6, 7 et 8, David va mentionner que la colère de Dieu dure un instant, mais sa faveur pour la vie. Il faut aussi préciser que même si le soir les pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Mais voici ce qui est intéressant au verset 7. « Il vivait paisiblement et il se disait, je ne tomberai jamais. » Le Nouveau Testament nous dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. L'Éternel avait fortifié, mais Dieu a décidé de se détourner de lui. Et David a été désemparé. Il a crié à Dieu. Il a imploré sa grâce. Et Dieu est intervenu. Il a eu pitié de lui. Et il est venu à son aide. Au verset 12, David précise, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Et c'est la raison pour laquelle David s'engage à la fin du psaume à louer l'Éternel à jamais. Que nous aussi nous puissions louer l'Éternel pour la libération qu'il nous offre au travers de Jésus-Christ. Je vous invite à écouter la prédication de l'Église de l'IJésus ce dimanche sur notre chaîne YouTube dès 10 heures. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada